Musique Hello guys, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo une petite vidéo haul, book haul, j'en ai pas beaucoup aujourd'hui, ça change un petit peu mais j'en ai quelques-uns importants, notamment j'ai reçu ma box, ma toute première box de Illumicrate et en fait c'est la seule je dis c'est la première, en même temps ça sera la seule, c'est la seule c'est la box du mois d'avril, je l'ai commandé simplement parce que le livre du mois d'avril avait l'air trop trop cool je me suis mis sur liste d'attente et j'ai eu la chance d'avoir une place pour la box d'avril, mais voilà, après je vais pas continuer la subscription, l'abonnement, parce que voilà, ça m'intéresse pas, j'ai regardé les prochains livres, vous savez qu'il y a des comptes Instagram où on peut voir les prochaines sorties sur les prochains mois et voilà, ça m'intéresse pas plus que ça, c'est vraiment ce livre là que je voulais, notamment parce que ça parle de la Chine, donc l'Asie, tout ça il était trop trop beau et j'ai eu trop de chance d'avoir donc une place pour celui-là donc voilà, je vais vous le montrer tout de suite, il est magnifique, je l'ai tellement vu passer sur les réseaux que voilà, donc j'ai pris la box juste avec le livre sans les goodies et tout ça, je voulais vraiment que le bouquin donc voilà il est magnifique c'est To Gaze Upon Wicked Gods, il est trop trop beau regardez-moi ça, il brille il est magnifique vraiment la qualité de leur bouquin, c'est incroyable le jaspage est également incroyable aussi le travail sur ce livre est trop trop beau et vous allez voir à l'intérieur moi c'est l'intérieur qui, voilà qui m'a fait craquer clairement, regardez-moi ce dessin c'est trop beau, elle est trop 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 belle elle est vraiment magnifique le livre ici est comme ceci il est trop trop beau également donc j'enlève un petit peu la jaquette voilà, regardez-moi ça franchement, ils font un travail incroyable sur leur bouquin, donc voilà je voulais absolument l'avoir donc là je vous ai montré la fille mais attention, je vous montre le gars il est encore plus beau vraiment, il est splendide donc voilà c'est vraiment un livre que je voulais absolument avoir et je suis trop contente d'avoir une place pour le mois d'avril donc voilà, il n'y a rien de spécial à l'intérieur de la dust jacket mais par contre, voilà, à l'extérieur vous avez la cover et le résumé derrière c'est vraiment très 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 beau donc c'est vraiment une pépite c'est une oeuvre d'art limite que je voulais absolument avoir dans ma bibliothèque donc je suis vraiment trop trop contente de l'avoir reçu ensuite on continue avec de la VO donc ici on a une saga je ne sais pas du tout si la... je crois que la saga continue je crois qu'il y a un nouveau tome qui vient ou qui va sortir un quatrième tome qui je crois si je ne me trompe pas mettez-moi en commentaire si vous savez ou pas mais il me semble avoir vu passer sur les réseaux et voilà, cette saga me faisait de l'oeil tout simplement, c'est romance contemporaine c'est voilà, c'est juste tout ce que j'aime les couvertures sont très 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 belles donc j'ai craqué je les ai commandées sur Amazon et voilà, j'ai qu'une hâte c'est de me plonger dedans donc ici c'est une romance de hockey là... je ne sais pas si c'est tous des hockeyeurs ou pas c'est pas écrit si, c'est un hockeyeur aussi bon je pense que c'est le groupe de hockeyeurs en fait on va voir chacun du groupe en fait leur histoire et ici c'est avec une mère célibataire donc qui a 40 ans vétérinaire et 40 ans je ne sais pas quel âge ont les gars dans l'histoire donc possiblement c'est le trop âge gap j'imagine mais voilà, j'en ai pas forcément entendu parler puisque bon, comme ils sont en VO sur le booksta français il n'y a pas beaucoup de monde qui les lit mais j'ai juste vu sur le booksta américain j'ai vraiment adoré tout ce que disaient les américains et les covers tout simplement franchement ils m'ont fait craquer donc voilà, donc j'ai commandé celui-là pareil ici, lui forcément c'est également un joueur de hockey j'imagine avec une danseuse professionnelle ça, ça va être sympa j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup quand il y a de la danse dans les romances j'adore dans les films aussi d'ailleurs j'adore donc voilà, je pense que celui-là je vais bien l'aimer on continue avec la VO les derniers livres en VO que je vais vous présenter qui sont également traduits en français mais je n'aimais pas les couvertures françaises j'ai lu les deux premiers tomes mais je n'ai pas lu les deux derniers donc ce sera l'occasion de les lire c'est la saga Compass de Brittany C. Cherry donc si vous les connaissez je vous mettrai les covers en français peut-être que ça vous dira quelque chose tout de suite et voilà, j'ai vu ces éditions-là en VO et je les ai trouvées vraiment, vraiment magnifiques donc j'ai craqué tout simplement parce que comme je vous dis j'avais lu les deux premiers tomes en e-book en français j'avais bien aimé sans plus, c'était pas des coups de coeur mais j'avais bien aimé mais j'aimais pas du tout les couvertures donc je voulais pas du tout les acheter je les avais juste en e-book et quand j'ai vu ça je me suis dit waouh, elles sont trop belles et je crois que c'est une édition limitée enfin c'est une spéciale édition c'est pas du tout les couvertures originales de la VO non plus voilà, je voulais absolument pas passer à travers ça je crois que c'est des couvertures qui ont été faites par l'autrice spécialement en fait c'est pas du tout une maison d'édition ni rien c'est elle-même qui les a éditées et franchement, ils sont trop beaux les couleurs choisies sont trop trop belles franchement, côte à côte c'est trop beau juste les couvertures quoi c'est très minimaliste c'est très 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 stylé j'adore parce que les couvertures en VO et même les premières couvertures les premières couvertures VO pardon et les couvertures VF il y a des mecs dessus quoi et vous savez les hommes à moitié à poil sur les couvertures non merci donc voilà franchement c'était trop trop beau ils sont hyper gros tout ce que j'adore j'aime pas quand les livres sont vous savez de poche quand ils sont trop petits le format est trop petit donc ils sont très très grands très très large j'adore c'est vraiment tout ce que j'aime donc voilà je les ai commandés également si je me trompe pas je crois que j'ai lu ces deux là tome 1 et tome 2 je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo parce que bon je vais je pense les relire ça fait quand même un moment ça va faire un an que je les ai lus déjà et quand je compléterai la série je pense que je les relirai également mais voilà je vous en parle pas ici simplement sachez que ce sont des romances contemporaines assez assez émotionnelles assez tristes il y a quand même pas mal vous pleurez pas mal avec les livres de Brittany Chéry de toute façon vous savez mais voilà je j'avais pas eu de coup de coeur mais j'avais bien aimé ensuite on continue avec les deux livres que j'ai à vous présenter qui cette fois sont en version française donc on a Rich Pretty Boy là c'est le tome 3 d'une saga le tome 3 qui d'ailleurs est sorti en exclusivité je crois dans un salon du livre en France je sais plus à quel moment c'était c'était il y a 3 ou 4 semaines peut-être un mois je sais plus il n'est toujours pas sorti en brochet il me semble il est sorti que en e-book celui-ci je l'ai eu en brochet parce que j'ai demandé à l'autrice je lui ai dit voilà j'aimerais bien aller au salon évidemment mais comme je suis en Corée je ne pourrais pas donc est-ce qu'il y a moyen que tu me l'envoies par la poste elle a réussi à me l'envoyer elle m'a dit bon écoute en exclusivité tout ça je te mets un max de goodies à l'intérieur elle m'a évidemment trop 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 contente et elle m'a mis donc tous les goodies qui ont un rapport avec les précédents tomes donc vous avez je ne sais pas dans quel ordre c'est par contre mais vous avez Toxic Pretty Boy vous avez le titre ici avec une citation derrière sur le marque-page et on a Dark Pretty Boy également et on a ici les protagonistes du livre j'imagine c'est hyper sympa comme concept ici et ici c'est comme si vous avez fait un petit photomaton vous savez avec des petits autocollants là dessus je trouve ça super sympa et le marque-page qui va également avec la couverture du livre donc voilà ce sont les deux tomes précédents on a également les protagonistes ici qui sont trop trop beaux elle est trop belle franchement elle est trop trop belle donc j'ai trop trop hâte de les lire c'est une saga j'ai entendu tellement de choses sur cette saga c'est une dark romance ça se passe c'est soit lycée soit université mais je crois que c'est lycée c'est des ados donc je crois que c'est le lycée et donc j'ai trop 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 hâte franchement j'ai failli le commencer hier pour vous dire je me suis retenue et j'ai dit non j'attends d'avoir les deux premiers tomes ça suit pas puisque chaque tome est indépendant mais je préfère commencer par le premier tome moi je suis comme ça je préfère commencer et enchaîner les autres tomes après voilà celui-là c'est vraiment parce que c'était une exclusivité je le voulais absolument signer par l'autrice il est trop trop beau c'est vraiment la couverture que je préfère parmi les trois et donc voilà il fallait absolument qu'il soit signé donc voilà c'est pour ça que je l'ai en avant-première mais à la base il est que en e-book en format e-book pour l'instant je vous en dirai des nouvelles je pense très rapidement parce que voilà c'est une dark romance ceux qui me suivent sur ma chaîne vous savez j'adore les dark romances je n'ai pas craqué j'ai réussi à ne pas le lire tout de suite parce qu'en fait j'ai commencé juste hier d'ailleurs j'ai hésité entre lui et une autre dark romance j'ai commencé Devian King et j'adore c'est très ça porte à polémique parce que franchement c'est très toxique c'est vraiment pas le genre de personne que vous voulez rencontrer dans votre vie clairement pas mais voilà c'est une dark romance on le sait c'est assez c'est dark tout simplement donc c'est des choses qui dans la vraie vie sont condamnables mais dans les livres ça passe en gros c'est ça voilà donc j'ai hésité avec celui-là et j'ai commencé Devian King avant et voilà j'attends le tome 1 et tome 2 de cette saga pour le commencer mais j'ai trop trop hâte quand Gabriel reçoit un coup de fil de son meilleur ami en panique au beau milieu de la nuit le suppliant de venir en aide à sa petite sœur il ne peut pas refuser parce que la jolie garce qui a brisé son cœur d'adolescent est dans la merde et qu'il est tout bonnement incapable de lui tourner le dos peu importe qu'il ne se soit pas revu depuis des années et même s'il se serait bien passé de ses retrouvailles lui qui a mis tant de temps à essayer de l'oublier face à la jeune femme toujours aussi fière excentrique totalement irréfléchie scandaleusement belle il s'est préparé à ce que ce ne soit pas simple après tout ça ne l'est jamais avec Andrea Cardinal mais après toutes ces années acceptera-t-elle son aide car si ses yeux pouvaient tuer ceux de la petite brune le crucifieraient sur place sans aucun état d'âme alors c'est une édition chez la maison d'édition Xing Fu je ne sais pas si vous connaissez Xing Fu il y a beaucoup de livres que j'aime de chez eux pas tout mais il y a vraiment pas mal de livres que j'aime et j'ai jamais lu de dark romance encore de chez eux mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va me plaire parce que franchement j'adore l'autrice déjà et voilà c'est très ado c'est très tout ce que j'adore en fait l'école le lycée même la fac tout ça toutes ces histoires universitaires de romance universitaire ou lycéenne j'adore ça me fait penser à mes plus jeunes années non en vrai franchement j'aime trop et voilà j'ai qu'une hâte de le lire par contre je ne me suis pas spoilée mais je vous avoue que j'ai feuilleté le bouquin parce que j'avais trop trop hâte de plonger dans l'histoire même si je n'ai pas commencé mais voilà je voulais voir un petit peu ce qu'il en était et j'ai ouvert le bouquin je suis tombée sur un passage un peu hot on va dire par contre ça m'a choquée parce que ça fait du bien de voir que la fille c'est pas la petite fille toute sage toute en tout cas j'ai pas eu l'impression dans ce passage là arrêtez moi si je me trompe mais elle a l'air de prendre en main les choses et on va dire que c'est plutôt le gars qui reste choqué par son comportement à elle alors qu'en général c'est plutôt le mec qui est toxique et la fille qui est là en mode qui sait pas ce qui se passe qui dit mon dieu je veux pas qu'il m'approche il me fait peur tout ça enfin voilà vous voyez dans les dark romans c'est un peu ça en général mais là j'ai l'impression que c'est le contraire j'ai vraiment l'impression que c'est le mec qui est en mode choqué et la fille qui est en mode au contraire qui est très entreprenante on va dire voilà ça fait du bien de voir de nouvelles choses en fait dans les livres et le dernier attention celui là il me tient très très à coeur parce que c'est le livre le premier je crois que c'est son premier livre d'une fille que je suis sur Instagram que j'adore et elle a écrit Hope dies last de Maria Levski je sais pas si je prononce bien excusez-moi si je prononce mal mais voilà ce bouquin franchement regardez-moi la couverture du brochet il est trop beau la couverture du relié était sympa aussi mais je préfère quand il n'y a pas de personnage dessus quand c'est vraiment un truc minimaliste et tout ça donc voilà et j'ai trop 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 hâte parce que je sais qu'elle est très voilà elle est beaucoup dans la poésie dans l'écriture tout ça elle est des choses auxquelles elle est très sensible quand elle lit parce qu'elle lit beaucoup également elle a un bookstab dans tous les cas et voilà j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle nous a écrit et en plus c'est écrit quand la poésie et la musique ne font qu'un donc vraiment ça là cette phrase en haut elle m'intrigue si vraiment son texte est poétique j'ai qu'une hâte c'est vraiment de me plonger dedans et de voir ce qu'elle a fait en fait et en plus regarder à chaque chapitre il y a des petits dessins comme ça c'est hyper sympa là on a le gars parce que c'est un double point de vue donc j'imagine que la fille on doit avoir une fille exactement donc regardez-moi ça c'est trop trop beau j'aime beaucoup ce qu'elle a fait la mise en page est super belle super claire j'adore vraiment très agréable le bouquin je suis aussi très sensible à ça le fait que quand je lis un bouquin j'ai besoin qu'il soit quand même assez souple assez fluide que tout soit bien pas trop gros pas trop petit dans la mise en page et tout ça donc là c'est un truc que j'ai regardé et j'ai trouvé que c'était très très bien fait je crois qu'elle a d'ailleurs elle vient de terminer sa formation à l'Ikares le centre d'écriture qui est ouvert il y a pas très très longtemps il y a quelques années je crois en France et c'est un très très bon centre d'écriture d'après ce que j'ai vu parce que je les suis sur Insta même si moi j'écris pas mais juste j'aime beaucoup leurs vidéos j'aime beaucoup les messages qu'ils transmettent et toutes les informations qu'ils donnent aux auteurs je trouve ça super intéressant d'ailleurs j'écoute leur podcast alors que je n'écris pas et que je n'ai aucune intention d'écrire un livre mais j'aime beaucoup c'est super intéressant et elle a suivi cette formation et je sais que de cette formation il y a de grands auteurs qui ont écrit des best-sellers en fait qui sont sortis de cette école donc j'imagine qu'elle nous a fait un truc incroyable et également j'ai trop trop hâte quand la poésie et la musique ne font qu'un évoluant dans deux mondes très différents rien ne prédestinait Nicole et Alex à se rencontrer elle est une poétesse tourmentée vivant seule avec sa mère dans un appartement parisien trop étroit lui est un jeune prodige du piano issu d'une famille aisée et subissant une pression constante sur son avenir elle déteste tout ce qu'il représente et tente à tout prix de fuir le milieu qui l'incarne mais à la tombée de la nuit au coin des rues pavées le long des quais de la Seine ou sur les toitures des immeubles la jeunesse de Paris se dévoile et se mêle un récit où passage à l'âge adulte et inégalité sociale sont abordés à travers une histoire d'amour authentique ne pouvant rappeler celle des amants maudits chez Shakespeare alors vraiment c'est totalement son style je la vois totalement écrire un truc comme ça très très poétique avec un rapport à Shakespeare et tout ça franchement c'est vraiment vraiment le style que je la vois écrire pour la suivre intensément sur les réseaux j'adore tout ce qu'elle fait donc voilà elle a un autre livre qu'elle est en train d'écrire ouais je crois qu'elle est en train de l'écrire qui est en bêta lecture mais qui n'est pas fini et qui a l'air aussi trop trop cool dans un monde un peu un univers écossais je crois avec un manoir avec 3 ou 4 filles je crois elle a dit que l'inspiration venait un peu de Charmed donc si vous connaissez la série à l'époque Charmed voilà elle avait ses 3 soeurs je crois 3 ou 4 soeurs je crois qu'elles sont 3 je crois qu'il va y avoir une romance entre 2 femmes une romance bah homme et femme et je sais pas s'il y aura une romance entre 2 gars ou quoi mais en tout cas il y a pas mal de personnages autour de son deuxième bouquin et le monde dans lequel elle fait évoluer son histoire a l'air vraiment vraiment trop cool vraiment ça a l'air vraiment trop trop bien un peu gothique sombre écossais tout ça ça a l'air vraiment génial donc j'ai trop trop hâte qu'elle sorte également son deuxième livre voilà pour l'instant j'ai celui-ci et j'ai aussi très très hâte de le commencer donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous ai montré un petit peu quelques livres que j'ai reçus récemment donc c'est pas très très long mais voilà en tout cas j'ai fait de mon mieux pour vous présenter toutes mes nouveautés si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la commenter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz